Mais nous allons parler d'abord d'un spectacle, un spectacle de Noël qui se tient à Paris en ce moment et qui est magnifique, vous l'avez vu David Vérague, sur l'arche de Noé. Oui, alors tout le monde connaît évidemment au moins un minimum l'histoire de Noé. Vous savez, ce patriarche qui construit une arche pour échapper au déluge, qui emmène avec lui les animaux et puis aussi quand même sa famille pour les sauver et donc sauver l'humanité. Il est aujourd'hui, vous l'avez dit, le héros d'une comédie musicale, ça s'appelle Noé, la force de vivre. Alors entre-temps, il a un petit peu rajeuni par rapport à l'image qu'on se fait de lui. Oui, là on le voyait de dos, il a l'air un peu gaulé même. Il est assez musclé. Ce n'est pas le vieux Noé avec la barbe qu'on imaginait. Non mais Noé en réalité devait être probablement plus jeune que ce qu'on imaginait. Ah ben voyez, comme quoi. Et c'est devenu entre-temps un champion de la défense de l'environnement, une sorte de précurseur des combats actuels pour sauver la planète et pour sauver les hommes. Alors sur scène, on va revivre tous les épisodes bibliques, évidemment la traversée en mer, l'arrivée sur terre. Est-ce que vous savez où est arrivée l'arche de Noé selon la Bible ? Non, alors je vous avoue que là j'avais un peu séché le cathé là, je ne me rappelle pas. Eh bien c'est au pied des monts Ararat en Arménie. Voilà, alors évidemment ce spectacle ce n'est pas un cours de mythologie, c'est avant tout un divertissement à destination des enfants et aussi de toute la famille avec de nombreux tableaux, des danses et des musiques. On reviendra juste après effectivement sur les animaux avec des rythmes à la fois pop, modernes mais aussi un petit peu plus anciens, un petit peu orientaux. On regarde un extrait. Oh terre, les hommes sont fiers, mais leur amour te sauvera, car c'est la force de vivre qui te ramène à toi. Oh terre, les hommes sont fiers, mais leur amour te sauvera, car c'est la force de vivre. C'est un spectacle qui est porté à bout de bras par un homme. Oui, on l'a vu, il s'appelle Esaï Altounian de son vrai nom, c'est un chanteur, auteur, compositeur, il a écrit pour pas mal d'artistes, il a été orchestrateur de Michel Legrand. Il a même représenté l'Arménie au concours de l'Eurovision, c'était en 2015 et ça fait plus de 4 ans qu'il a imaginé ce spectacle comme une sorte d'hymne à la terre. Il a eu une révélation entre guillemets quand il était justement au pied des monts Ararat en Arménie et il a vu large. 34 artistes sur scène, 80 personnes qui travaillent autour, plusieurs tableaux, une scénographie impressionnante au service d'un même message, on l'écoute. La terre en fait, elle existe depuis plus de 4 milliards d'années. Donc la terre, elle n'a pas besoin des hommes pour vivre, or les hommes ont besoin de la terre. Donc notre devoir, c'est de préserver cette terre puisque finalement, lorsqu'on réfléchit un petit peu, c'est la terre qui nous nourrit. Et donc si on n'en prend pas soin, elle ne pourra plus prendre soin de nous. Et c'est le message qu'on veut essayer de faire passer à la nouvelle génération. Parce que c'est à la nouvelle génération de finalement de prendre le flambeau. Alors vous savez que le clou du spectacle, ce sont quand même les animaux. On les a vus un petit peu à présent. Regardez quelques images. Ce sont évidemment des faux, mais qui ressemblent à des vrais. Alors je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets parce que c'est comme les tours de magie. Il ne faut pas tout dire, mais sachez que ça a nécessité 3 ans de conception. Il est allé un petit peu autour du monde avec ses croquis. C'est magnifique, les enfants doivent adorer. Au meilleur, c'est génial. C'est très très impressionnant sur scène. Les enfants aiment beaucoup et les adultes aussi, je vous rassure. Ça se passe à l'Hippodrome de Longchamp, à Paris. Mais c'est jusqu'à quand ? Pour l'instant, c'est jusqu'à fin janvier. Jusqu'à fin janvier et peut-être un peu après en France. On espère en tout cas, si vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas. Merci beaucoup David Vérag. On en saura un peu plus tout à l'heure. Vous avez d'autres extraits d'interviews à nous montrer.